Et salut, c'est Paul, alors aujourd'hui j'aimerais faire une vidéo pour parler un petit peu d'un certain truc quoi, c'est les méchants commentaires, les commentaires huneux, les commentaires d'insultes, ce genre de doux messages, ce genre de choses, que ce soit pour se foutre de la gueule de quelqu'un, ou se moquer, ce genre de trucs. Je ne sais pas trop ce que je vais dire, j'y vais au feeling, donc voilà. Alors, par rapport aux méchants commentaires, je voudrais en parler tout simplement pour expliquer, enfin expliquer, déjà, en deuxième point que je rapporterai, à mon avis, pourquoi il y a ces méchants commentaires, et donc en premier point, essayer d'expliquer un petit peu la chose, et de me donner mon expérience, on va dire, ben ouais, oui et non, et mon ressenti quoi, donc voilà. Alors moi, personnellement, je reçois, je n'aime pas souvent les méchants commentaires, peut-être un par semaine et encore, ça va quoi. Ça va, franchement. Si c'est de la méchanceté, voilà, de la méchanceté gratuite, je vais le supprimer, je pense, généralement. Sinon, voilà, ça me fait plus rire qu'autre chose. Mais bon, justement, à ce niveau-là, est-ce que tu es au courant, toi qui laisses des méchants commentaires ou des trucs haineux, que tu plaises les personnes, que les mots peuvent être comme des poignards, c'est dans un spark, mais voilà, c'est vrai, les mots peuvent être comme des véritables poignards, comme des véritables armes, au niveau psychologique, évidemment. Mais la psychologie, c'est aussi très très important. Si tu es mal psychologiquement, tu, voilà, tu ne fais rien. Tu vois ce que je veux dire ? La psychologie, le côté psychologique d'une personne est aussi super important. Donc voilà, est-ce que tu es au courant que tu fais du mal à des personnes ? Tu peux les rendre dépressifs, tu peux les rendre tristes, même certaines, tu peux les pousser au suicide carrément. Vraiment, vraiment, je me pose des questions par rapport à ces gens-là, mais avant de donner mes explications, je pense, pourquoi ils font ça, j'aimerais juste donner un petit peu, dire ce que je pense. Moi, j'ai, bon, c'est un petit peu, comment dire, c'est un peu prétentieux. Non, je ne vais pas dire ça comme ça, mais je n'ai jamais envoyé de la méchante, c'était gratuite à quelqu'un. Sauf une fois, mais je t'en parlerai après. Au contraire, j'ai toujours été, attends, je regrette que ça enregistre quand même parce que ça me ferait chier. Ouais, au contraire, j'ai toujours été très tolérant et compatissant avec les personnes depuis tout petit, vraiment, depuis que je n'avais même pas 4 ans. Je dis ça par rapport à une chose, tu vas voir. Ma mère m'a raconté une fois que, déjà petit, j'allais jouer avec les enfants handicapés mentaux, ou même handicapés physiques, et que j'étais le seul à chaque fois qu'elle allait jouer avec, et que les parents de ses enfants, à chaque fois, étaient étonnés. Et à chaque fois, ils croyaient que je venais pour me moquer de leur enfant, quoi. Mais après, ils voyaient que j'étais là pour jouer avec eux, mais à chaque fois, ils étaient un peu étonnés. Donc voilà, genre une fois, j'étais allé jouer avec une fille, j'étais petit, vraiment, petit, petit, quoi. Elle était étonnée que j'aille jouer avec, elle a voulu l'enlever, enlever sa fille à côté de moi, parce qu'elle croyait que je venais pour me moquer d'elle, comme faisaient la plupart des autres enfants, je suppose. Donc voilà, j'ai toujours été très comme ça. Même, par exemple, niveau famille, j'avais une cousine lointaine, ou je sais pas comment, au niveau de la famille, moi, tout ce qui est cousine, j'ai remarqué tout, j'ai tout le temps du mal, voilà. Mais j'avais une cousine, pareil, qui était autiste, qui est autiste, qui est toujours autiste. Bon, maintenant, elle doit avoir 22 ans, je sais plus, un peu plus. Mais bref, pareil, au niveau de mes cousins, dans tous mes cousins, j'étais vraiment la seule qui allait jouer avec. Même, j'allais souvent, mais bien, quoi. Donc voilà, j'ai jamais fait de différence, j'ai toujours traité tout le monde gentiment, voilà. Pareil aussi, au niveau de l'école, je sais pas si tu connais, dans certaines écoles, t'as une classe esprit pour ceux qui sont handicapés. Et voilà, pareil aussi, je jouais avec eux. Alors que, dans la cour, de l'école primaire, il y avait, ils jouaient que entre élèves handicapés de leur classe. J'étais vraiment un des seuls qui y allait jouer avec. Alors que moi, j'étais pas handicapé, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, j'ai toujours été, au niveau des différences, au niveau du jugement des autres, de l'acceptation des autres, de la gentillesse. J'ai jamais été méchant comme ça pour me défouler, mais bon, ça j'en parlerai après. Sauf une fois. Une fois, un seul jour, dans ma vie. Donc déjà, c'était au collège. Et en plus, je pense savoir pourquoi j'ai fait ça. Ça s'explique très simplement. Donc j'étais au collège, et il y avait une fille obèse. Et tout le monde se foutait d'elle. Donc voilà, tu vois un petit peu le truc. Et moi, un jour, en classe, je lui dis un truc du style sale grosse, tu vois. Mais genre, je sais plus pourquoi, pour une raison débile. Je suis vraiment par pure méchanceté. Et ça, tout simplement, je pense que je l'ai fait. Parce que, moi-même, déjà, moi-même, en tant que personne, j'étais pas bien. J'étais mal. En termes d'estime de soi, j'étais vraiment pas au top. Donc déjà, tu vois, je me dévoulais sur elle. Alors, deuxièmement, il y avait aussi l'effet de groupe. L'effet de groupe, en fait, ça vient à suivre ce que fait le groupe pour, entre guillemets, pas paraître différent. Et du coup, tu suis le mouvement. Et donc, tu t'abaisses à leur niveau. Si je peux dire ça ainsi. Et donc voilà, vu que tout le monde faisait ça, inconsciemment, je sais pas, et bah j'ai fait pareil. Mais plus l'environnement de l'école que je détestais, que je déteste toujours. Tout ce qui est classe et tout. Franchement, j'ai vraiment l'impression d'être en prison, quoi. Mais voilà. Donc, ces trois choses réunies ont fait que je suis devenu un parfait petit con. Pendant l'espace de quelques secondes, tu vois. Mais, après lui avoir dit ça, j'ai été tout de suite pris de remords. Parce que rien que j'ai vu dans ses yeux, tu vois, comment elle a été triste quand j'ai dit ça. Surtout que je pense que moi, tu te dirais, il dit jamais rien et tout. Et là, il me dit ça. Donc voilà, j'ai vraiment vu dans ses yeux qu'elle était abattue un peu. Vraiment triste. Et ça, ça m'a profondément blessé, enfin blessé. Je me suis senti con direct. Je me suis dit pourquoi j'ai fait ça, vraiment. Genre moi en plus. Genre putain, mais j'ai pas en oublié, qu'est-ce qu'il se passe. Donc voilà, juste par rapport à ça. Et ça, du coup, ça me permet de faire la transition d'une autre histoire. J'ai une abonnée qui faisait de l'ASMR, qui est obèse. Et elle a arrêté sa chaîne, elle a arrêté ses vidéos. Tout simplement parce qu'elle a eu trop de méchants commentaires sur ses vidéos. Voilà. Donc tu vois, comme c'est débile, elle arrête à cause de la méchanceté des autres. Moi, c'est complètement dans le désert ce que je dis, je sais pas trop si ça sera clair. Mais voilà, c'est vraiment débile, quoi, que tout s'arrête pour ça. Et par rapport aux méchants commentaires, donc que ça soit du style des moches, des grosses, des fous, pourquoi tu fais ça ? Voilà, ce genre de choses. Ou c'est de la merde, ou encore ça. C'est moins... Moi, je parle vraiment pour ceux qui ont des complexes au niveau du physique. Ou tout ce qui est insultes gratuites, en mode, « Ah putain, pourquoi tu fais ça alors que tu... que t'es obèse ? » Ça le crosse ou... Ce genre de trucs. Mais ça m'en permet de revenir par rapport aux commentaires. Tous ceux qui reçoivent des méchants commentaires, je pense qu'il y a genre... Il y a trois étapes dans l'acceptation des méchants commentaires. Au début, ça va te blesser. Ça va te rendre triste. Ça va peut-être même te tabattre. De... Voilà. Après, vous pensez comme ça que je l'ai vécu, en tout cas. En deuxième... Après, la deuxième étape, ça va peut-être... Pour moi, ça te rend... Ça te met en colère. T'es en colère, voilà. T'es pas content, quoi. Je dis « putain, enculé, machin ». Et voilà. Et en troisième... Et c'est là où t'arrives à cette étape, pour tous ceux qui reçoivent des méchants commentaires. Ça te fait... Moi, ça me fait rire maintenant. Vraiment. Je m'en bats les couilles. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut t'en... Arriver à s'en battre les... Les steaks et... Et à... Limite, c'est que ça te fait rire. C'est encore mieux. À partir du moment où, toi, tu sais ce que tu vaut et que tu t'aimes un minimum et que tu vois aussi que... Voilà, que ce commentaire, c'est un commentaire. Mais il y en a plein d'autres positifs à côté. Prendre que le positif. Et voilà. Et si tu as un minimum d'estime de soi, de toi, tu vas les effacer, ces commentaires. Tu t'en foutras, quoi. Donc, voilà. Donc... Je pense, par rapport à ces méchants commentaires. Bon, déjà, on va commencer par le plus classique. Mais qui, en même temps, est peut-être pas si classique. Qui est peut-être pas si simple que ça. C'est... Les trolls. Quelqu'un qui met un truc en troll, comme ça. Alors, moi, le troll, c'est bien beau. Mais moi, je suis partisan du troll, mais pas méchant. Enfin, pas méchant, en tout cas. Pas d'insulte, quoi. Ou quelque chose qui peut blesser. Genre, moi, je troll, tu vois, je peux troller sur un jeu, par exemple. Genre, je sais pas. Sur un jeu. Un FPS, je balance le... Une trousse de son, à peu près, je le récupère. Et je me casse. Enfin, tu vois, des trucs débiles, ou même... Enfin, là, c'est sur des jeux, mais... Je vais pas troller quelqu'un sur son physique, en mode... Vas-y, je le rends triste, je vais me foutre de sa gueule, quoi. Mais bon... Il y a les trolls. Donc, voilà, c'est les trolls, c'est Internet. Les gens font n'importe quoi, ils se croient tout permis. Ils s'amusent comme ils peuvent. C'est une manière de s'amuser complètement débile. Surtout, les trolls, mais vraiment méchants. Mais je pense, le troll, ça, c'est qu'une image, il y a aussi derrière, je pense que... Les trolls méchants, c'est vraiment... Des gens frustrés. Ils se défoulent comme ça. Ils crachent leur haine, comme ça. À la gueule des gens. Voilà, ça leur fait du bien, tu vois. Allez, t'es leur bouchey, Paul. Tiens. Voilà. Vraiment, ils se défoulent comme ça. Ils ont pas trouvé d'autres moyens. Tu vois, je sais pas, fais y'a boxe, chante, fais des choses créatives, je sais pas. Essaye de faire des choses que les autres aiment et que t'aimes toi. Mais vraiment des choses qui font de mal à personne et qui... Je sais pas, c'est pas sain de faire ça. Pour moi, en tout cas. Et si tu fais ça, si tu t'insultes les gens et tout, que ça te fait du bien, c'est que t'as clairement un problème. Il faut de l'estime de toi et qu'il faut que tu te fasses soigner, mon gars. Parce que c'est pas normal de détruire les autres pour aller mieux. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment pas... Vraiment pas... Normal comme comportement. Donc voilà, y'a des gens frustrés. Va voir des gens frustrés. Dans la frustration, tu peux aussi mettre un autre sentiment. À côté, t'as des gens jaloux. Que le mec, il va te voir, il va faire putain d'enculer. Mais ça peut être inconscient aussi. Genre lui, il va t'insulter. Mais si tu lui demandes, il te dira, mais non, je suis pas jaloux. Mais ça peut être inconscient et du coup, ça conduit à tes insultes. Parce que je crois que 70% de nos faits sont inconscients. Des trucs comme ça. Donc voilà, ça peut être des gens jaloux qui te voient et que toi, tu t'assumes devant d'un webcam, devant tes émiliers de gens. Alors que lui, il s'assume pas. Il se trouve pas beau ou alors il s'aime pas. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux les renvoyer à une image, à leur opposer, ouais, une image qu'ils s'aiment pas. Et ça peut les conduire à ça, les rendre jaloux ou envieux. Donc vraiment, voilà, ça peut être ça. Sinon, je sais pas. Mais vraiment, il y a des gens aussi... Je pense pas... On peut pas dire de la stupidité. Franchement, c'est trop simple de dire des gens stupides. Alors si c'est des ados... Franchement... Je conçois un peu plus... Si c'est par exemple un enfant de 12 ans qui dit « fils de pute ». Tu vois ce que je veux dire ? Bon, c'est un enfant de 12 ans. À 12 ans, on n'est pas très très intelligent. Attention, je dis pas que tout le monde est comme ça. Bon, à 12 ans, on va pas non plus exiger que tu sois... Que tu sois une super... Que tu sois vraiment, voilà. Encore, bon, t'as 12 ans. Mais bon, ça... Je n'ai jamais été méchant avec des gens sur Internet ou même en vrai. À 12 ans, on n'a pas... Sauf le cas où je t'hésitais. C'est plutôt l'inverse même d'ailleurs, mais... Ça, ça se règle. Enfin, ça se règle. Ça devrait pas arriver, je pense, par rapport... Si les... Enfants... Les adolescents... Étaient éduqués. Mais vraiment, j'ai l'impression que... On n'éduque plus les enfants. On leur apprend plus de valeurs. On leur apprend pas à respecter les autres. Moi, j'ai été élevé dans une... Comment ? Une éducation. Avec des valeurs... Donc, des valeurs chrétiennes. Des valeurs de famille, des valeurs de respect, des valeurs de partage, des valeurs de... D'amour, entre guillemets, mais... Des valeurs de... Des bonnes valeurs, quoi. Et... Bah, je sais pas. J'ai l'impression que maintenant, les gens, ils mettent... Ils mettent leur... Ils laissent leur enfant devant la télé, et puis... Ils leur apprennent pas. Ils leur apprennent rien. Tu vois, ces trucs... Tu te dis, putain, le mec a... A 13 ans, à 12 ans, il écrit ça. Mais genre... Moi, euh... Si tu veux une idée... Ma mère m'a toujours dit. Bon, ça peut... Pas forcément tout le temps... Bien pour tout, mais... Avant de dire quelque chose... Avant de dire un mot... Tu le... Tu sais, tu le... Tu le tournes plusieurs fois dans ta... Tu tournes ta langue plusieurs fois avant de le dire. Pour être sûr. Tu vois ce que je veux dire. Donc ça te permet des fois de pas dire des conneries. Tu vois ce que je veux dire. En... En réfléchissant. Tu vas pas sortir direct d'un truc. Ça va peut-être te permettre de réfléchir. Mais... Bon, voilà. Diveau de l'éducation, j'ai envie de dire un. Qu'est-ce qui se passe quand ? Diveau du respect. Ouais, le respect. C'est vraiment le respect en fait. Le respect est mort. Non, on dit le respect est mort pour rigoler. Mais le respect est vraiment mort en fait. Le respect des autres. Tu vois, moi je dis gros con. Et c'est du troll. Et puis genre, je suis devant ma vidéo. Y'a que ceux qui le regardent. Et encore, je me dis moi-même souvent que je suis... Je me dis moi-même gros con. Moi-même, tu vois. Mais tu vois, c'est des trucs, des trucs horribles. Genre... Sur une vidéo d'une... Une personne qui fait de l'ASMR. ASMR suive, si tu connais. Qui m'a beaucoup soutenu. Quand j'étais au début de ma chaîne d'ailleurs. Je te remercie, je sais pas si tu regarderas. Mais... Moi je sais même pas si je le dis du coup. T'as moins que c'est méchant. En gros, le message était en mode Comment t'as vu... De toute façon, tu trouveras personne Qui voudra faire tes enfants avec toi. Et c'est pas plus mal vu comme tes... Enfin voilà, genre grosses trouilles. Tu vois, ce genre de choses. Et ça c'est aussi le truc de fou. Les gens se croient tout permis. Genre vraiment, vous vous prenez pour des dieux. Vous vous prenez pour... Vous vous prenez pour qui en fait ? Vous vous prenez pour des gens supérieurs. Mais je te... Je te remets juste... Le point sur l'i. T'es rien en fait. T'es personne. Genre, il y en a des milliards. T'es comme toi. Tu meurs. À part ta famille. Tes amis. Et encore des bons amis. À part tes proches. Tes parents. Il n'y a personne qui va... Qui va pleurer quoi. Qui va remarquer quelque chose. J'aime bien cette phrase du film Le Fight Club. Vous n'êtes que la merde. Prête. À servir ce monde. Vraiment. Il faut arrêter de se prendre pour... Tu redescends. Tu pars. Tu descends du nuage. Tu reviens sur la terre. Avec les hommes. Ok ? Avec les êtres humains. Tout le monde... Enfin tu ne veux pas plus qu'un autre. C'est exactement comme ceux qui se croient supérieurs. Par exemple. Parce que... Moi. Par exemple. Parce que lui est médecin. Qui va se foutre de la gueule de... Quelqu'un. Par exemple. Qui est maçon. Ou quelqu'un qui... Je ne sais pas. Qui est culciné. Ou qui est... Femme de ménage. Ou homme de ménage. Tu vois. Mais ça aussi. Ouais. C'est un truc que je déteste. Les gens. Prétentieux. Enfin bref. Mais ça aussi. C'est un point. Que si... Toutes ces personnes qui laissent des commentaires méchants. Se prenaient... Prêt pour... Se prenaient pas pour des gens exceptionnels. Ou supérieurs aux autres. Ils pourraient pas tu vois. Aller faire ça sur les autres. Il y a aussi... Attends. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui. Ça vous arrive aussi. Donc ça on revient avec la compassion de tout à l'heure. Que j'ai dit par rapport à moi. Mais ça vous arrive. Deux secondes. De vous mettre à la place des autres. Deux secondes. Alors imagine. Pour te donner un contexte. Tu as une soeur. Une isampiste. Obèse. Bon. T'as vraiment pas de chance. Mais voilà. T'as une soeur. On va dire. Obèse. Dans un fauteuil roulant. Voilà. T'aimerais ou pas que genre. Tout le monde se foute de la gueule de ta soeur. Sur internet. Ou même en vrai. Genre je pense pas que t'aimerais. Sauf si t'aimes pas ta soeur. Sincèrement. Est-ce que t'aimerais avoir des commentaires. Qui se foutent-elles ? Je pense pas. Ou même toi. Imagine. Genre t'as. Tu te trouves trop. Maigre. Genre je sais pas. Est-ce que t'aimerais qu'on se foute de toi ? Je pense pas non plus tu vois. Que ça c'est un truc tout con. Mais vraiment tout con. Si jamais j'ai réussi à. Toucher ton. Ton coeur. La partie. On va dire. La partie. De lumière qui est en toi. On va dire ça comme ça. Mets-toi à la place des autres deux secondes. Tu vas voir. Ça va tout seul. Tu te mets à la place des autres deux secondes. T'arrêteras d'être un parfait. Un parfait connard. Vraiment. Franchement c'est. Enfin je veux dire c'est pas compliqué mais. Si c'est compliqué pour certaines personnes. D'avoir de la compassion. Mais bref. Essaye de te mettre à la place des autres. Et un autre truc aussi. Tu sais ce que t'as là. Je me trompe toujours de côté mais. Est-ce que tu peux penser avec ton coeur. Dix secondes. Des fois. Ça t'arrive ou pas. Arrête de penser avec ta tête. Pense avec ton coeur pour une fois. Vraiment. Essaye. Arrête d'être méchant. Arrête. T'envoyer ta haine aux autres. C'est pas une solution. Trouve d'autres. Trouve d'autres moyens. De te sentir mieux. D'évacuer ta frustration. Parce que tu fais du mal à des gens comme ça. Et tu te fais du mal à toi-même aussi. Tu t'envoies des mauvaises pensées. Des mauvaises sens. Des mauvaises sentiments. Et c'est jamais bon. Franchement arrête ça. C'est vraiment pas bon du tout. Que ce soit pour toi. Ou pour la personne en face. Tu te rends pas compte en fait. De ce que tu peux provoquer. Chez certaines personnes. C'est. Faut que t'arrêtes. C'est vraiment pas un jeu. C'est pas drôle. Essaye de. De changer. Je dis bien. Essaye. Peut-être que tu t'es reconnu. Dans tous ces. Points. Toutes ces explications. Que je pense que peut-être. Qui peut expliquer pourquoi. Que telle personne fait ça. Et donc voilà. Maintenant. Par rapport à. Tout ceux qui. Reçoivent des insultes. Vraiment. Essaye de faire. Abstraction. Essaye de faire. Les trois étapes. Comme je. Comme je l'ai dit avant. Si t'arrives à. Si t'as de l'estime. De soi. De toi. Et tout. Normalement. Tu devrais pouvoir passer. Outre. Ces messages. Je sais que c'est pas. Tout le temps évident. Mais après. Tu prendras l'habitude. Je pense. Et. Change jamais. Pour les autres. Vraiment. Reste toi-même. Essaye pas de vouloir. Tu vas dire. Comme ça. Parce que truc a dit ça. Reste toi-même. Et. Voilà. Essaye de. De partager un maximum. Des bonnes choses. Avec les autres. J'aime bien cette phrase. Comment il s'appelle. Comment il s'appelle. C'est pas comment il s'appelle. Que j'ai oublié. C'est la phrase. J'aime bien cette phrase. De pas me parler. C'est. La valeur d'un homme. Ne se mesure pas. A ce qu'il peut recevoir. Mais. A ce qu'il est capable. Donner. Un truc comme ça. Donc voilà. Essayez. De vous aimer. Les uns les autres. Arrêtez de. Arrêtez de vous disputer entre vous. Peu importe. Votre religion. Votre couleur de peau. Votre. Votre. Je ne sais pas. Votre. Votre quoi. Votre classe sociale. Votre boulot. Je n'en sais rien. Ce genre de débitité. On est tous fait pareil. Voilà. On est tous des êtres humains. On a tous. Voilà. On a arrêté de se bouffer entre nous. On est déjà. Dans une société pourrie. Avec les gens qui sont au dessus. Qu'on n'a rien à foutre de notre gueule. Qui se comportent. Comme. Le diable en personne. Qui se comportent vraiment. Comme des enculés quoi. Donc est-ce qu'au moins. Entre. Entre villageois. J'allais dire. Entre citoyens. Entre. Personnes. Dans la même calère. Enfin voilà. Est-ce qu'on peut moins. On peut au moins. S'entraider. Je pense que ça serait quand même mieux. Voilà. Mais après bon. Je n'en veux pas forcément. Ces personnes. Vraiment c'est débile. Comme comportement. Bah non je m'en fous. Faut vraiment que. Voilà. Essaye de voir. Si tu fais ça. C'est pas normal. C'est que tu as un problème. Caché. Le truc dans ton enfance. Je ne sais rien. Tu te. Mais voilà. C'est pas normal de faire ça. Après bon. Enfin bref. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je pense que c'est bon. Écoute. Je ne sais pas. Quand je vous ai rajouté. J'allais dire par rapport à. Je sais qu'on est dans une société qui nous pousse à. À la concurrence. En mode. Putain. Je suis le gars. Je dois avoir cette marque. Toi tu n'as pas cette marque. C'est de la merde. Je veux plus d'argent possible. Toujours le premier. Plus la société qui te formate. À être comme ça. À vouloir ressembler à ça. Ou à ça. En mode. Je dois avoir. Des muscles. Je dois avoir ça. Machin. Enfin bref. Ça aussi. Ça joue sur le fait que. Les gens ne pensent plus par eux-mêmes. Et voilà. On est formaté. Enfin pas moi. Dès qu'ils sont formatés. Dès qu'ils voient quelqu'un. Qu'ils ne sont pas dans leur. Dans leur. Dans leur. Cote. Ou dans leur truc. Genre. C'est un truc de fou quoi. Essayez de réfléchir. Voilà. Essayez vraiment de. En même temps. De penser avec votre coeur. Mais en même temps. Essayez de. De réfléchir aussi. En même temps. Voilà. Essayez pas non plus tout le temps. Balancer comme ça. Essayez de penser. Pourquoi il fait ça. Machin. Est-ce que. Est-ce que c'est vraiment. Embêtant. Voilà. Enfin. C'est exactement comme si. Quelque chose que t'aimes pas. Arrête de cracher dessus. Juste. Tu pars. Et puis voilà. Ça sert à rien. De dire. C'est de la merde ou quoi. T'aimes pas. Bah t'aimes pas. C'est tout. C'est pas grave. Mais. Crache pas sur les autres. C'est encore. Bon. C'est pas pareil. Voilà. Bon. J'espère que ça a été assez clair. Cette vidéo va probablement servir à rien. Peut-être si j'ai fait changer une personne. Qui a un comportement comme ça. Qui change. Ce sera déjà. Ce sera bien. Mais bon voilà. Je te remercie de m'avoir écouté. Et je te dis à demain. Allez. Dors bien. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada